Si est-il avec une immense tristesse que nous devons annoncer que notre petit garçon est mort, ont indiqué le cœur meurtri Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez sur leurs réseaux sociaux. Les amoureux avaient dû faire face à la disparition d'un de leurs jumeaux, le 18 avril 2022. Si est-il la pire douleur qu'un parent peut ressentir, avaient-ils annoncé anéanti par cette disparition. Depuis cette disparition brutale et tragique, à de nombreuses reprises, le célèbre joueur de football et sa compagne ne manquent pas une occasion de rendre hommage à leur bébé. Actuellement au Portugal, dans la ville de Fatima, la mère de famille a eu une douce pensée pour son fils. Elle a donc décidé de se rendre dans une église et plus exactement au sanctuaire de Notre-Dame de Fatima, un centre de pèlerinage marial catholique. Elle en a profité pour se recueillisse, comme elle l'a indiqué sur son compte Instagram, dimanche 21 août 2022. Sur les clichés partagés, on peut la voir en train de se recueillir. Continue de guider et d'éclairer mon chemin, petite vierge, a-t-elle écrit en légende. Un message destiné à son bébé est mort le jour de sa naissance. Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez ont reçu de nombreux soutiens Les amoureux peuvent compter sur le soutien de leurs fans pour les aider à surmonter cette tragique épreuve. Lors d'un match de football, qui a suivi le drame, les supporters de Cristiano Ronaldo avaient tenu à leur assurer de leur soutien en faisant une minute de silence. Des intentions qui font du bien aux couples qui vont tout de même continuer de ressentir un grand manque. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501